Alors, Rémi Villemur, bonjour. Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct, j'ai des nouvelles de ma fille, ça s'est passé à minuit hier, donc je croyais que c'était ce matin, elle m'a écrit minuit hier, elle sortait d'un wagon du métro à la station Lionel Gros et il y avait une itinérante qui était là, qui était remplie de substances, je ne vais pas être en manque, puis elle l'a frappée au visage, mais tout va bien, dit-elle, elle est correcte, elle est en forme. Donc, Rémi, bonjour, tu sais qu'on parle d'insécurité dans le métro, ben là... Je suis désolé d'apprendre ça. Ben non, mais ça va, mais c'est évé le métro de Montréal, c'est rendu sacrément évé. Rémi, tu veux me parler d'un texte qui a été publié dans The Guardian, un reportage que tu dis totalement loufoque sur l'adolescence, parle-moi ça. Écoute, ça s'appelle Growing Pains, donc la douleur qui s'accentue, la douleur qui s'accentue. Mais le Growing Pains, c'est quand t'es adolescent, puis bon, t'es mal en ta peau, t'as des problèmes d'identité, tu te cherches, tout ça, on est espacés par là, là. Ben c'est ça, exactement, mais là, le truc, c'est que c'est une journaliste du Guardian, donc qui donne la parole à toutes sortes d'adolescents, qui témoignent de la difficulté, ô combien tragique que représente l'adolescence. J'ai des citations pour toi, il y en a qui disent, « Je voudrais être plus vieille, mais je ne peux pas. » Oh là là, ok, c'est dur, c'est dur. Il y en a une qui dit, j'aimerais être debout toute la nuit, m'amuser, mais je ne peux pas, j'ai beaucoup de devoirs. Non, mais là, c'est vraiment pris au sérieux, donc c'est... Ok, là, c'est présenté, là, l'adolescence comme étant un traumatisme. Mais c'est pas une blague, non, 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 j'ai... Un traumatisme épouvantable. Oui, absolument. Être ado, c'est n'avoir aucune porte de sortie. Écoute, moi, j'ai une nouvelle pour cette personne-là. Au contraire, être adolescent, c'est un jour devenir adulte, un jour devenir vieillard, un jour... Enfin, la vie s'occupe elle-même de vous sortir de là, ne vous inquiétez pas. L'étape la plus difficile de la vie. Là, tu te dis, bon, écoute, c'est un peu... Est-ce que c'est anormal que des jeunes de cet âge-là regardent leur propre état et disent, « C'est difficile ? » Je pense pas. Moi, quand j'avais 14, 15 ans, ça m'est sûrement déjà arrivé d'avoir l'impression que ce que j'étais en train de vivre, il n'y avait personne qui avait vécu quelque chose d'aussi difficile que ça. Le problème, ce sont les gens plus vieux qui ont la responsabilité de raisonner ces gens-là, qui disent, au contraire, on va les prendre au sérieux, on va leur donner la parole, on va leur donner l'impression, parce que ce sont des gens qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, quoique sur les réseaux sociaux, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, alors que moi, il aurait fallu que j'envoie des lettres encore, dans les années 2000. Bref. Et là, on leur donne la parole. Ils sont là en disant, c'est épouvantable, parce que t'es en train de vivre. Ben oui, ben oui. Quand là-dessus, on surprotège trop les jeunes. Il y en a un qui dit, je ne sais pas. Là, je trouve ça tellement sage, parce qu'effectivement, c'est le seul de la gang qui dit, j'ai comme l'impression que si on ne me prend pas trop au sérieux, c'est peut-être parce que je ne mérite pas encore d'être pris trop au sérieux, je ne sais pas. Quand il se fait demander, est-ce que c'est difficile, l'adolescence? Ça fait suite à la publication d'un rapport qui a révélé que les ados sont moins heureux que les générations plus vieilles, mais ça a toujours été comme ça. Ça fait partie de tout le temps, c'est le même. Non, mais c'est quoi la nouveauté? Ça fait partie de la vie. Absolument, absolument. L'adolescence. Tu sais, quand tu vieillis aussi, ce n'est pas drôle. Quand tu arrives à 60 ans, tu paniques un peu en disant, ben là, écoute, il me reste moins de temps que j'en ai fait, puis tu as de l'angoisse aussi. C'est ça, la vie. Non, mais là, je pense. C'est ça, la vie. Je pense aux gens qui ont une maison en ce moment, qui ont une hypothèque, puis il va falloir renégocier le taux d'intérêt. Je pense que c'est plus difficile qu'une peine d'amour à 14 ans. Je suis désolé, là. Ce n'est pas sur le coup à 14 ans, évidemment, mais c'est pour ça que c'est aux adultes de leur dire, tu payes, ça va aller. D'ailleurs, ça va déjà très bien. Tu n'as pas besoin de payer pour ta nourriture, tu n'as pas besoin de payer pour ton linge. Si tu t'en vas quelque part, tu as un petit peu d'argent de poche. Là, je veux dire, ce n'est pas des enfants millionnaires, ce que je viens de te décrire comme vie. C'est des enfants très classiques. Ça les stresse. Au contraire, si tu dis, c'est épouvantable, ce que tu es en train de vivre, puis tout ça, puis eux autres sont stressés, alors qu'il faudrait leur dire, c'est partie de la vie. Oui, tous les jeunes qui ont témoigné et qui sont allés acheter le Guardian le lendemain et qui ont imprimé ça et qui ont mis ça dans leur petite boîte de souvenirs, ils sont convaincus que ce qu'ils sont en train de vivre est difficile. Ils ont reçu l'attestation, l'accréditation d'un journaliste. Dans ce cas, si c'est une journaliste, c'est n'importe quoi, franchement. Si tout est un traumatisme, rien n'est un traumatisme. Mais c'est parce que « growing pains », moi, je ne savais pas, en toute honnêteté, que c'était un vrai terme qu'on utilisait. Un terme, oui. Mais quand tu y penses, « growing pains », ça veut dire que... Parce que la jeune, elle dit, j'ai des « growing pains », là, j'ai mes hormones, puis ensuite, j'ai une peine d'amour, puis ensuite, j'arrive au cégep. Ce n'est pas le cégep, mais c'est l'université, mettons. Puis tu te dis, mais tu n'as pas remarqué que ça s'en vient de plus en plus difficile, en fait? C'est ça, en réalité. Tu n'es pas à l'étape la plus difficile de ta vie. Ça va être de plus en plus tough. La vie, c'est tough. Et prépare-toi. Ben oui. Prépare-toi. La vie, c'est un combat. La vie, c'est une jungle. Ce n'est pas un jardin de roses. Oh, non, 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 non. Prépare-toi. Effectivement, donc, ça, c'est la preuve qu'on n'aide pas nos jeunes. Tu veux nous parler d'un rapport tout frais de l'Office québécois de la langue française? Écoute, on l'apprenait hier, donc, que ça va très bien. C'est ce que le QLF affirme d'une certaine façon, puisque la langue d'usage public au Québec, elle est stable au niveau du français depuis 15 ans. Donc, les gens parlent dans la même proportion au Québec. On parle de 78 à 79 % le français comme langue d'usage public. Alors, moi, j'ai deux choses à dire. Premièrement, OK, je vais être... Je ne serai pas maladroit. Je ne dirai pas que ce rapport-là est mal fait. Seulement, est-ce que je suis tout seul à remarquer que ce n'est pas du tout ça que j'observe autour de moi? C'est-à-dire qu'ils ont sûrement bien fait leur travail. Ils ont étudié le comportement de 7000 personnes. Ils ont fait ça sur une bonne période de temps. Mais en même temps, je suis désolé, mais ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai. La langue d'usage public, pour être certain qu'on se comprenne, c'est la langue qu'on parle à l'extérieur de la maison avec des gens qui ne sont pas nos parents ou nos amis. OK. Donc, ce n'est pas la langue parlée avec les amis. Ce n'est pas la langue parlée au travail. C'est la langue qu'on utilise, par exemple, si on va s'acheter un café chez Tim Hortons. Là, il semblerait que ça va bien depuis 15 ans. Il n'y a pas eu de changement. T'as une minute, là, c'est à Montréal ou au Québec en général? Au Québec, c'est 79 %. À Montréal, on est à 64 %, mais c'est stable depuis 15 ans. Ça n'a pas baissé. Donc, je regarde ta face. Ça n'a pas baissé depuis 15 ans. Je regarde ta face. J'ai la même face que toi, OK? Pour les gens qui ne nous regardent pas, on est un peu surpris, effectivement. On est surpris en même temps. Quand il arrive des études comme ça, on ne peut pas faire du cherry picking, excuse-moi l'anglicisme, en disant, ah, j'accepte ce rapport-là parce qu'il va dans mon sens. C'était mon point. Mais ce rapport-là, il est mal fait parce qu'il ne va pas dans mon sens à moi. À un moment donné, ou tu acceptes les résultats des rapports ou tu n'acceptes pas les résultats des rapports. En fait, il y a deux choses. Premièrement, tu as raison, OK? Parce qu'on ne peut pas, effectivement, faire du cherry picking. La seule affaire, c'est qu'on peut parler de ce que c'est que la langue d'usage public comme indice de mesure aussi. Parce qu'une langue, elle est en santé dans une société lorsqu'elle est parlée à la maison. Par exemple, en Chine, on parle quoi, tu penses? On parle-tu russe? Non, on parle mandarin. En Russie, on parle le russe. Aux États-Unis, on parle l'anglais, j'imagine, principalement. Donc, là, on dit souvent, « Oh, mon Dieu, mais là, vous êtes des fous, hein, les policiers de la langue. Vous voulez rentrer dans les maisons? » Mais pas du tout, là. Il n'y a pas question de rentrer dans les maisons et de forcer les gens à parler le français. Mais si on parlait français au Québec, on rirait en français, on mangerait en français, on ferait l'amour en français également. C'était ça, le projet de Camille Lorrain. Ce n'était pas de faire en sorte que vous commandiez un café en français. C'est-à-dire que les gens vivent en français. Et la langue parlée avec les amis, ça a baissé. La langue parlée au travail, je parle bien du français, ça a baissé. La langue parlée à la maison, au français, ça a baissé. Donc, ça ne va pas bien. Mais non. Et l'OQLF, bon, écoute, tu as raison, il ne faut pas... Et l'OQLF qui est là, supposément, pour défendre la langue française. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la première fois qu'il fournit son rapport qui ne fait pas l'affaire de tout le monde. J'ai vu la réaction de Frédéric Lacroix. Est-ce que tu trouves qui ont des lunettes roses? Non, je n'irais pas jusqu'à dire ça. Je ne connais pas ce domaine de recherche-là. Moi, je ne serais pas maladroit. Mais la seule chose, c'est que ce n'est pas une bonne nouvelle que d'apprendre ça. Il faut aller plus loin, il faut creuser. Il y a d'autres indices qui démontrent que le français va vraiment mal, principalement à Montréal. Et comme Montréal s'agrandit, s'étend sur ses couronnes, c'est le Québec qui ne va pas bien. Et rappelle-nous la phrase de René Lévesque qui disait qu'on ne devrait pas tout le temps parler de la langue comme ça. Oui, je t'ai qu'arrêt de parler de la langue, de placoter autour de la question de la langue parce que ça fait quoi depuis 1970, ce discours-là? C'est ça qu'il disait. Une langue, dans un pays normal, une langue, on n'a pas besoin de la défendre. Une langue, elle se parle d'elle-même, elle se vit. On n'a pas besoin de parler autour de la langue. C'est ça qu'il disait. Je le rappelle, vivre en français, c'est faire l'amour en français. Ça veut dire, dans ces toutes petites choses-là, évidemment, il n'est pas question de forcer les gens à faire l'amour, appeler le français s'il y a du monde qui m'ont écouté et dire ça, Un mot qui commence par F, ça ponche. Ouais, pas mal. Salut Rémi.